Madame la directrice générale de l'UNESCO, chers amis et membres du comité de parrainage, je regrette infiniment de ne pouvoir être dévôtre à Paris en raison de certains engagements pressants qui me retiennent à Washington où je poursuis ces jours-ci ma mission d'envoyer spécial de l'UNESCO pour Haïti. Mais je tiens à ce que vous sachiez combien je suis ravie de me joindre au comité de parrainage à votre invitation Madame la directrice générale. Je salue cette initiative de l'UNESCO, organe de veille intellectuelle du système des Nations Unies, pour cet engagement résolu en faveur de la réflexion poétique de Tagore, Neruda et Césaire. En effet, ce forum international, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Aimé Césaire pour un universel réconcilié, répond au même souci de recentrement sur la réflexion mondiale en vue d'aboutir à des actions bénéfiques aux peuples et aux cultures du monde, en vue d'aboutir aussi à la solidarité et à la paix pour tous. Il intervient au moment où les conséquences de la crise, ou plutôt des crises, occupent une place prioritaire dans les préoccupations de tous les pays du monde, comme dans celles des organisations et des institutions internationales, des hommes et des femmes politiques, des universitaires, des penseurs, des économistes, et de toute personne soucieuse, comme vous tous et moi-même, des affaires mondiales. Alors je m'engage à partager avec vous mon expérience en qualité d'envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, en qualité aussi d'ancienne gouverneure générale et commandante en chef du Canada de 2005 à 2010, mon parcours également en journalisme et, durant des années, auprès des organisations pour les droits des femmes au Canada. Voici des années que je porte aussi une attention toute particulière aux jeunes, à leurs idées, leurs préoccupations et à leur champ d'engagement partout dans le monde. J'en ai même fait l'une des priorités de mon mandat alors que j'étais gouverneure générale. J'ai pu observer combien les jeunes sont en quête de sens. Ils sont en quête d'occasion de dialogue et de discussion. Combien ils sont désireux de construire un monde meilleur, d'édifier concrètement l'universel réconcilié que nous nommons dans ce projet, et qu'ils appellent de tous leurs voeux en ce moment critique où l'humanité a besoin de se renouveler et de se donner des perspectives d'avenir. Le message des trois poètes, de ces trois formidables chantres d'un humanisme nouveau, d'un humanisme de libération, s'inscrit radicalement contre les forces de destruction. Leurs paroles magistrales, parfois abruptes, vont au cœur des réalités complexes et des blessures profondes du monde. Ils nous sommes d'agir et de nous engager. « Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle », nous dit Aimé Césaire. Alors il y a dans cet appel le même ferment des grands sursauts dont nous sommes témoins aujourd'hui dans le monde, alors que des jeunes se soulèvent en disant « basta », en disant « c'est assez ». Nous voulons d'un monde meilleur, nous voulons faire partie des solutions. Avec ces trois voix réunies, nous pouvons faire œuvre utile et donner des moyens, des pistes et des occasions de réflexion à la jeunesse, à la hauteur des rêves qu'elle poursuit. En ma qualité d'envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, je vois dans ce projet tant de possibilités lumineuses et inspirantes. Des programmes d'activités, des forums et des manifestations culturelles diverses et multidisciplinaires, des champs de réflexion qui non seulement rejoignent totalement les domaines d'intervention et d'action de l'UNESCO, mais qui viendraient surtout nourrir des chantiers d'espoir et de vie en Haïti et partout ailleurs. Enfin, je renouvelle mes très vifs remerciements à la Directrice Générale et aux États membres initiateurs de ce programme, et je tiens à souhaiter plein succès à tous les participants pour ces moments exceptionnels de partage et de dialogue, une pause absolument nécessaire pour notre acte de réflexion. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501